Et un petit nouveau, Hervé Dubuisson, le coach de Montpellier, après avoir usé ses baskets sur les parquets, il va maintenant frotter ses fonds de culottes sur le banc. Et les Bizontins, en blanc, affamés de championnat, lui réservent des débuts éprouvants. 11-0 après 4 minutes de jeu, Mackyvert, Bowen et Aliney se chargent du chaos, pendant qu'à l'intérieur, Ian White est souvent là pour conclure le travail collectif. Venus à Besançon pour gagner, Dubuisson et Montpellier font appel à Skeeter Henry pour provoquer le désordre dans la défense adverse. Puis les Bleus refontent une partie du chemin grâce au tir à 3 points de Sormonte et Racine. 35-29 à la mi-temps, les Bizontins paient leurs efforts en défense par de nombreux trottes, mais gèrent leur avance, notamment grâce à Bowen. On a pratiqué un basket défensif qui nous autorise à gagner. Je crois que très honnêtement, sans la défense, ce soir, on pouvait perdre de 15 à 20 points. En début de deuxième mi-temps, c'est un peu à toi, à moi. Si, White et Dumas essaient de mettre le BBC à l'abri, mais en face, Henry et quelques éclairs de Butter maintiennent le danger. Dubuisson sait que les nerfs de son Américain risquent de lui causer bien des soucis cette saison. Il a pu le vérifier dès hier. Faute offensive et protestation. Skeeter Henry se retrouve sur le banc. Et le BBC en profite pour prendre le large. Un panier de maquiver et l'écart atteint 16 points. Dernier pari de Dubuisson. Sa défense tout terrain dérègle le BBC. Racine et Savers retrouvent leur adresse. Le BBC a eu quelques frissons. La défense étant là, l'attaque améliorant, surtout qu'on a vu des séquences de jeu magnifiques, où le collectif a parlé. Je préfère ce scénario-là, parce qu'il est toujours plus facile de faire des réglages offensifs que de développer des vertus défensives. Finalement, White et Sy gèrent avec calme les dernières minutes. Victoire de leur équipe 72-66.